Dans le reste de l'actualité, on se vendredi dans la métropole hiloise. On revient maintenant sur cette polémique entre une enseignante et le député du Nord, Sébastien Huig. Il y a près d'un an, pour exprimer son ras-le-bol des conditions de travail et des réformes de l'éducation nationale, Karine, 53 ans et agrégée d'Allemands à Gondecourt, écrit une lettre satirique et plutôt corsée aux députés du Nord, en provoquant ouvertement le gouvernement et Nicolas Sarkozy. Selon elle, si le ton de la lettre est plutôt rude, elle ne fait qu'y laisser le fond de sa pensée et souhaite ainsi interpeller son élu. Mais Sébastien Huig, qui ne tient pas à se laisser insulter, transmet la lettre au rectorat et Karine se retrouve plus tard mise à pied pour 15 jours avec suspension de salaire d'un demi-mois. Soutenue par des centaines de collègues dans l'éducation nationale, Karine n'a toujours pas digéré cette sanction aujourd'hui. Écoutez les explications du député du Nord. Il nous donne sa version des faits au micro de Masha Grunessen. Je me fiche complètement de la décision qui a été prise par le rectorat. Je sais qu'elle est passée en conseil de discipline. Je sais qu'une sanction a été donnée. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants, mais ce sont les gens dont c'est la compétence, c'est-à-dire le rectorat, le conseil de discipline, qui ont pris la décision en leur âme et conscience. Tout ce que moi j'ai fait, c'est faire en sorte que le service public de l'éducation nationale continue à bien fonctionner et qu'on vérifie qu'un professeur fait convenablement son travail.